Ceci est un cerisier nain à bois tortueux, un cerisier à fleurs, qui fleurit en tout début de printemps, à partir du fin mars début avril. Si le temps est bien, sans trop de pluie, la floraison peut tenir trois semaines à un mois environ. C'est un arbuste nain qui a une croissance assez lente, donc adulte je dirais autour de 2 mètres, 2 mètres 50. Donc c'est une plante qui convient bien pour les petits jardins, pour mettre en bac sur les terrasses éventuellement. Le cerisier n'aime pas les sols humides, donc plutôt un terrain drainant, sableux, limoneux, si besoin ajouter du sable pour drainer un petit peu. Et donc exposition plutôt soleil ou mi-ombre, mais en évitant quand même l'ombre où il fleurira moins. Sinon le cerisier ne demande pas forcément non plus beaucoup d'éléments nutritifs, éventuellement un paillage avec des copeaux de bois pour apporter naturellement de l'humus au niveau du sol. Alors résistance au froid, donc il n'y a aucun problème. Donc déjà c'est un arbre caduc, donc la plupart des arbres caducs sont très très costauds au niveau du froid. Donc là au niveau des gels, aucun souci, sauf si éventuellement la plante est en bac, dans un petit bac ou un petit pot. Vraiment s'il y a des grosses périodes de gel, c'est protéger le pot, mais sinon c'est une plante très très rustique. Dans l'idéal, nous comme beaucoup de plantes, on en déconseille la taille. Donc une taille de formation éventuellement si quelques branches partent d'un côté ou de l'autre, pas forcément de façon esthétique, mais sinon il faut le laisser pousser. Et comme c'est une croissance lente, de toute façon, on ne sera jamais envahi par ce type d'arbre. Et ce qui pourrait être fait aussi, c'est éventuellement tailler légèrement la base pour montrer les multibranches, faire une forme en CP. Et là on peut avoir un bel effet à terme, comme c'est un bois tortueux, noueux, ça pourrait être très joli. C'est un cerisier fleur, donc ce n'est pas un cerisier qui produira des fruits, c'est vraiment une variété ornementale. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...